Et le jour qui est venu, le risque qu'il a pris de rester fermement fermé dans la bouteille, était plus... La politique d'aujourd'hui, ça ne m'aura rien. Voilà. Comme il dirait de finesse, la politique, c'est pour se torcher des peintures. Mais comment vous voulez, je parle sérieusement avec vous, parce que vous déconnez ? Parce que les socialistes, comme l'UMP... Non, c'est plus l'UMP, mais bon, c'est pareil, c'est la même machine à laver, bon, c'est pas grave. Et les communistes, et les syndicaux, toutes les conneries, c'est que M. Jean-Marie Le Pen m'a dit, moi personnellement, que tout est nul. Qu'est-ce que vous pensez, François Hollande, qu'est-ce qu'il veut faire en ce moment ? La Hollande ? Mais vous allez en Hollande et vous voyez du fromage, hein ? C'est très très bon, mais pour être honnête, maintenant, Hollande, qu'est-ce qu'il a fait de bon ? Rien du tout, juste une sucette. Qu'est-ce que vous pensez, Marie Le Pen va passer un jour ? Ben, elle fera des marines. On fera la marine, les bleues marines, hein ? Non, mais... Mais sereineusement, thème politique, voilà, ça dépend, on verra. Mais moi, je dirais, vive Marie Le Pen ! Je vous ai entendu parler, comment vous l'ouvrir un ESAT ? Un ESAT ? Qu'est-ce que c'est un ESAT, déjà, monsieur ? Un ESAT, c'est pour aider les travailleurs handicapés. Bon, vous voulez dire, établissement spécialisé de travailleurs handicapés. Oui, voilà. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est tout simple. Alors, ouvrir un ESAT, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais un salaire, il faut que le salaire soit au moins potable pour les jeunes. Là, pourquoi ? Parce qu'un salaire de 550 euros, on ne va pas aller loin, on va ramer, comme ça, là. Comme les socialistes, hein, quoi, quand même. Mais bon, parlons sérieusement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez ouvrir un ESAT pour la musique, c'est ça ? Alors, oui, avec peinture, etc. Donc, il y aura quoi ? Il y aura de la peinture, donc de l'artistique, en gros. Voilà. Ça veut dire qu'il y a de la peinture. Il y a du dessin, ça peut être du crayon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi la musique, alors c'est la gratte, la batterie, tout ça. Et bien sûr, il y a des choses comme ça. Mais bon, bref, voilà. Oui, pourquoi ? Ça fait longtemps que vous voulez vous faire ça ? Quelle année vous voulez vous faire ça ? Pour être honnête avec vous, c'est un projet qui est récent. Extrêmement récent. Depuis que j'ai ouvert mon association Digi, Tony, Connard, Mantoin, bon bref, qu'a fermé comme ça. À cause de qui ? À cause de Papy Tricot. Je dépose plainte contre lui. C'est pas normal. Non, mais sérieux, sérieux. Non, c'est tout simplement l'entrée d'argent n'a pas rentré comme il faut. Donc, bien sûr, il y a eu des malhonnêtes, mais bon. Comme partout, monsieur. Voilà, mais en commençant tout simplement que les gens veulent que tout soit gratuit. On leur donne une soirée à 300 euros, ça ne vaut rien du tout. Mais 300 euros, ça ne vaut rien financièrement d'un Digi déclaré. Parce qu'un Digi déclaré, ça peut passer la barre d'un Digi déclaré. J'ai parlé de déclaré. Donc, pourquoi j'ai parlé de déclaré à 300 euros ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Déclaré, ça n'existe pas. On peut faire des forfaits spéciaux, mais ça n'existe pas. Mais monsieur, comment vous voulez, par exemple, on jette plus de matériel de ce nôtre ? Par exemple, caissons, tout ça, ou plusieurs matériels. Et puis, les gens disent, ouais, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Ben, c'est ce que je dis, c'est ce que je viens de dire à la question, ça retourne ma question à moi. Non, mais oui, je sais. C'est que tout simplement, tu as des clients qui sont cons, mais bon, bref, voilà. Et pourquoi ils ne comprennent pas les clients ? Parce que les clients, ils croivent qu'on a peut-être ça à la machine à laver, quoi. Non, je pense, genre cash, ou c'est doré, quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas une question de ça. Les gens ne réfléchissent pas que le matériel coûte énormément. Le problème, c'est qu'il y a des clients qui ne comprennent pas, ils confondent une discothèque à une disco mobile, qui n'est pas la même chose. Et toi, je ne t'ai pas demandé de te teindre. Voilà. Donc, ce n'est pas une disco mobile, ce n'est pas la même chose. On peut dépenser des millions et essayer de... Mais il y a des DJ, il va se reconnaître, mais ce n'est pas grave, qui sont à 250 euros. Ils sont très bien, ils ne sont pas chers du tout. Et 450, le max. Mais, c'est très bien. C'est très bien, mais ce n'est pas un vrai prix de DJ, ça, à la base. À la base, un DJ peut aller jusqu'à 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, etc. Alors, même si on ne s'appelle pas David Guetta, mais si tu es déjà dans la cour des grands, comme on l'appelle ça, c'est que, normalement, le DJ coûte très cher. Vous savez, quand vous allez prendre... Vous prenez un DJ dans le commerce, vous savez, par exemple, vous allez sur digi.fr, digi.fr, lui, par exemple, digi.fr, ou digi comme vous voulez, on va prendre DJ Lebline, lui, il coûte... Il coûte prix bas, prix bas. Il y a 600 euros. 600 euros prix bas. Vraiment prix bas. Après, tu vas aller au-delà. Mais, c'est normal. Je voudrais vous poser une autre question. Comment c'est devenu être DJ ? Quel goût, c'est grâce à qui vous donnez le goût à être DJ ? C'est tout simple. Digi, pourquoi ça date des années 80 ? J'avais acheté mon matériel, mon matériel, qui était une chaîne IFI à la noix. Excusez-moi, une chaîne IFI, bien sûr. Il faut débuter, moi, avec quelque chose. Une petite chaîne IFI, mais avec deux platines de chez Memorex, une table de mixage de chez Realistique, une chambre d'écho Realistique aussi. J'avais aussi une platine CD de chez Memorex, et bien sûr, une chaîne IFI. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une chaîne IFI, malgré que j'avais du matériel, qu'on pouvait commencer à faire le DJ. Mais le petit défaut avec les Memorex que je vous parle, c'est que les Memorex ne pouvaient pas faire... Tout ça, oui. Voilà. Mais c'était de la IFI, mais ça ne me dérangeait pas. Oui, mais il faudrait bien débuter avec quelque chose. Voilà. Tout simplement. Je ne connaissais pas les MBK2, je ne connaissais pas tout ça, etc. mais à fur et à mesure j'ai rencontré une fois par hasard comme ça Tintin qui est l'animateur de radio de chez YFM et ce jour-là c'est là qu'était venu plus intéressant d'aller rentrer dans ce milieu là mais cette époque-là j'étais encore en train de ramer vous voyez prendre des rames comme ça là mais sinon sérieusement voilà c'est comme ça c'est comme ça qui est venu DJ quoi ça fait un bail j'ai toujours m'appeler DJ Tony jamais changé de... il n'avait pas changé le nom ni rien que dalle j'ai toujours gardé mon nom toujours 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 en fait tu n'avais pas connu des autres DJ avant non en vrai par exemple non 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 j'ai connu après j'ai connu j'ai commencé à connaître Polo c'est là que j'ai commencé à connaître Polo me donnait des conseils c'est un petit DJ bon voilà il était déjà connu dans la rue mais bon voilà c'est je commence à connaître par l'intermédiaire l'intermédiaire de Nicolas donc c'est comme ça que j'ai connu DJ Polo après fur et à mesure vous m'avez présenté DJ donc yo-yo c'est aussi ça m'a fait un peu aussi m'ostiller mon cerveau quoi et à partir de là j'ai toujours gardé mon truc de DJ parce que ça fait toujours 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 dans ce niveau là que je me suis toujours intéressé je me suis toujours intéressé dans... combien soirée il avait fait admettons... dans quoi ? dans... dans DJ... dans DJ quoi combien soirée il avait fait ? non mais... explique toi depuis le début ou depuis maintenant ? euh... jusqu'au début et maintenant ? j'ai pas fait beaucoup j'avais fait quoi ? une vingtaine de soirées c'est tout ok c'est pas énorme mais bon bon c'est pas mal quoi je veux dire c'est une vingtaine de soirées c'est mieux c'est une vingtaine de soirées bien sûr avec les vingtaine de soirées je parle bien j'avais pas bien sûr mes mêmes règles moi j'ai travaillé avec des... cette époque là j'avais mon ampli de chez Boost qui m'a claqué deux fois mais bon bref c'est pas grave déclaqué déclaqué mais ce que je travaillais je travaillais avec des platines cd de chez Philips des petits platines portatifs on mettait le casque on mettait au maximum et à partir de là c'est comme ça que j'ai travaillé un peu j'ai jamais scratché après j'ai commencé à avoir ma Stanton mais bon voilà c'est tout après j'ai parti c'est à partir de là que j'ai commencé à faire la soirée première soirée je venais de l'ESAT après j'ai fait une soirée chez les stupides à côté là donc chez son petit frère là où son renfer l'on sait rien mais bon bref ouais ok voilà donc voilà et à partir de là c'est là que ça commençait encore un peu mais bon j'étais beaucoup CAT beaucoup à l'envol quoi à l'ESAT et c'est à partir de là que j'ai un peu... je suis gardé toujours des gyms malgré que... mais pourquoi s'il n'est pas avec les enfants par exemple faire la journée avec les enfants parce que ça m'intéresse pas avec les personnes âgées ça m'intéresse pas j'aime pas parce que personne m'aime non mais sérieux euh... sérieusement faire une soirée d'enfants voilà pour faire une soirée d'enfants il faut euh... par exemple t'as une école, personne âgée, une maison, t'as une maison... pour une école, pour travailler dans une école il faut être déclaré comme je vous ai expliqué tout à l'heure la déclaration c'est quelque chose quand on parle d'argent les écoles elles ont un budget à respecter ça si par exemple si on donne 15 000 euros pour l'année c'est 15 000 euros et pas plus d'accord donc une école c'est normal une maison de retraite c'est pareil il faut être aussi déclaré on ne passe pas non déclaré comme ça dans des sociétés comme ça parce que à la base on n'a pas le droit de le faire parce que s'il y a des droits d'auteur qui tombent sur la gueule tu tombes dans la gueule voilà tout à fait ouais donc c'est tout comme ça j'ai fait d'accord avec un restaurant mais euh... c'est pour ça vous n'avez pas déclaré pour ça c'est grâce à quelqu'un que je suis passé passé d'accord voilà mais c'est par connaissance des fois des trucs euh... non c'est une cliente qui avait euh... voilà elle a vu votre carte de visite un truc comme ça grâce à vous monsieur merci voilà c'est grâce à vous malgré qu'il téléphone Allo ! Il n'y a personne obligé de dire bref voilà je ne veux pas dire ça par là mais parce que euh... je vous demande parce que tous les questions comme ça euh... moi j'aimerais bien savoir pour rentrer dans ce truc là aussi ce côté là c'est tout simple c'est tout simple il faut aimer son travail il ne faut pas être euh... comment dire il ne faut pas être nerveux ça c'est véridique il ne faut pas être nerveux il ne faut pas être déconcentré à n'importe comment même si tu as un client qui te fait chier tu dois rester stable tu dois montrer que tu dois être stable que tu es professionnel si tu es quelqu'un qui est très nerveux qui va dire ouais tu vas envoyer je suis baladé bah t'assures que ta porte est virée c'est très important euh... Pourtant il m'avait dit vous l'aimez bien vous travaillez tranquillement pour une personne il ne vient vous déranger dans votre soirée même s'il y a des gens il y a quelqu'un qui peut dire ouais salut excuse moi est-ce que tu as euh... voilà euh... Eddy Cochrane voilà par exemple ouais ouais je l'aime il faut que je cherche t'abord allez je vais le chercher je vais dire oui mais je vais le passer et en passant c'est pas celle là que je voulais bah je suis désolé mais je vais pas te refaire une 36 fois la même Eddy Cochrane donc voilà c'est tout c'est comme ça voilà parce que... donc le problème c'est que il faut faire rendre plaisir à tout le monde vous voyez rendre plaisir à tout le monde et en même temps d'être juste avec tout le monde et par exemple je voudrais vous poser une question euh... que euh... la soirée rail elle s'est bien passée euh... ah bah écoutez j'ai vu beaucoup de l'intensif dans le coin oui c'est vrai c'est très bien passé et c'est pour ça que l'intensif j'ai beaucoup aimé la cliente était sympa euh... ah mais la cliente bien bien sûr elle m'a même demandé une euh... un DVD un DVD comme ça mais et comme c'est trop lourd j'ai décidé de lui demander où peut-être acheter une USB et transférer tout ça et je lui donne un USB voilà elle était contente de s'assurer ? très contente juste que j'ai eu un message de sa part en disant que c'est nickel bah c'est très bien parce que euh... c'est pas comme Corinne voilà excusez-moi Corinne si vous me voyez mais voilà en plus euh... je voulais poser comme question en plus voilà c'est pas comme Corinne Corinne c'est c'est patinoire complet elle avait beaucoup euh... chiante comme Corinne elle a eu beaucoup de gens chiants comme elle une seule une seule ouais et j'ai dit je préfère encore travailler pour les handicapés à côté d'elle ah tout à fait ça c'est sûr c'est à mesure peut-être plus que parce que voilà ça y est parce que madame faut mixer en plein repas ça se fait pas normalement non ça se mixer sans repas non je mixe jamais en repas moi j'enchaîne j'enchaîne quand il y a une chanson et après on doit manger c'est tout voilà c'est que du pouce pipi hein donc voilà euh... avant vous l'avez travaillé dans un ESAT je crois c'est quoi un ESAT déjà ? l'établissement de ouais mais comment oui j'ai travaillé dans une merde oui puis là t'étais dans une école handicapée aussi voilà qu'est-ce que c'est une école handicapée ? ça c'est pas une école ça c'est une débilité totale oui et puis après avant toi avant 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 vous étiez à l'école c'est un maladie con ça se serait pas mais c'est en direct voyons je ne suis point en direct je suis en direct non sérieusement j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé avec l'école l'IME de merde oui après j'étais à l'école Paul Bayer à Mont-la-Folie il a combien de temps il avait resté là-bas ? Croix-Cran 3 ans bah ouais ça n'a pas fait beaucoup hein bah non j'ai appris à ramer ce jour-là tiens dans une école handicapée il est resté combien de temps ? trop tard trop trop longtemps à cause de qui ? à cause de lui là ? non à cause à cause de monsieur Alexandrie Alexandrie Alexandra avec ses jolies voilà donc Alexandrie Alexandra mais je t'en dis de ta mère toi ah pardon si si monsieur Alexandrie au revoir il décida peut-être maintenant il est décédé je parle pas de celui-là je parle de l'autre son fils Jean-Noël Alexandrie vous connaissez monsieur ? oui bien sûr et ben voilà mais comment pour revenir à votre question il n'a rien appris à l'école handicapée quoi dans le milieu handicap qu'est-ce que t'apprends là-dedans toi ? moi je me pose des questions monsieur qu'est-ce que t'apprends là-dedans ? euh comment écrire euh comment écrire papa maman comment écrire papa maman papa maman non sérieusement bon faut c'est c'est qui qui a mis ça là ? je ne sais pas moi quel con qui a mis ça c'est lui là ! non je me pose des questions il fait l'andouille regardez voyez la 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 l'air la 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 l'air merci voilà bref sérieusement 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 non faut pas parler de l'école parce que c'est comme si tu me donnais des boudons ah oui comme Gigi David Guetta par exemple c'est qui celui-là ? qu'est-ce que vous pensez David Guetta en fait ? ah bah Guetta David Guetta David bon pfff t'es un DJ comme un autre hein il pisse il fait caca il fait tout hein mais sauf un seul truc qu'il sait faire ouais va te faire niquer ta mère hein j'ai pas le temps de parler avec toi par raison je vais vous donner le choisir David Guetta ou Bob Sinclair ? Sinclair Bob un Bob parce qu'il apportait un Bob c'est pour ça ? voilà hé vous savez que Bob Sinclair Bob Sinclair monsieur c'est Bob Marley hein c'est ce qu'on m'a dit une fois vous avez vu un pétard ? non c'est pas vrai non sérieusement non euh David Guetta bon il y a des bons sons mais bof voilà c'est tout c'est c'est bof Bob Sinclair c'est pas moral moi j'aime bien c'est DJ Adel non c'est même pas encore DJ Adel pardon moi c'est encore pire hum euh DJ Mats voilà DJ Mize regardez je vais vous faire montrer pardon monsieur je vous présente il s'appelle la laine comme euh papi tricot la laine non c'est pas mon papi tricot ni rien ni la laine excusez moi je connais rien au disque t'es un ton fixe je préfère un intergo euh ça gâche le truc qui t'es un tel c'est une qui c'est qui